Quand on fait match nul, c'est toujours l'histoire du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Comme je suis d'une nature optimiste, je veux dire que ce soir c'est le verre à moitié plein. Pourquoi ? Parce qu'on restait sur deux matchs à l'extérieur où on a encaissé sept buts. Et que depuis le début de saison, c'est notre sixième match à l'extérieur sur dix. Et qu'on n'avait pas fait un seul match sans en prendre. Donc il est bien évident pour avoir des ambitions, pour durer à la place qu'on occupe, et puis il fallait évidemment rectifier ça. Donc dans ce sens-là, c'est un bon point. On a atteint l'objectif qui était pour la première fois de ne pas prendre de but. Malheureusement, c'est la première fois aussi qu'on n'en marque pas. Donc voilà, c'est le petit regret qu'on peut avoir. Mais bon, cette équipe n'est pas facile à jouer. Parce qu'elle vous met toujours sur le reculoir, sur les coups de pied arrêtés, une déviation, on n'est jamais à l'abri d'un duel perdu, dans le jeu aérien notamment. Et donc, on a été plutôt rigoureux et plutôt solides. Après, je pense évidemment, je suis même sûr qu'on peut faire mieux avec le ballon. Mais bon, c'est un point qui peut-être va compter. En tout cas, je m'aperçois que tous les points comptent. Et qu'aujourd'hui, dans ce championnat hyper serré, évidemment, une victoire permet ou de faire des écarts ou de revenir dans la course. Donc bon, on avance petitement, mais on avance. Deux choses. Est-ce que vous pourriez déjà parler un tout petit peu plus près du micro ? S'il vous plaît, si c'est possible. Et deuxième chose, on a vu que votre équipe avait quand même essayé d'emballer le match dès le début, avec plutôt des grosses occasions. Mais ça n'a pas tellement duré. Qu'est-ce qui a fait que justement, vous n'avez pas pu prolonger cette domination ? Créteil n'était pas d'accord. Non, on a essayé de démarrer vite la rencontre, parce que c'est important de bien démarrer les matchs. On n'avait pas bien démarré la semaine dernière. Donc on avait aussi accentué le discours là-dessus. Et je dirais que les joueurs ont plutôt bien répondu. Après, c'est vrai que sur cette superbe occasion d'Olivier Aurillac, Sigmars, je pense qu'on voit un autre match. Après, je pense qu'il nous craignait. Et nous, on était venus aussi pour afficher, pour la première fois en tout cas à l'extérieur, je vous l'ai dit, une première fois, cette impression de solidité défensive qu'on a montrée. Donc nous, l'objectif est atteint. Si on fait ce parcours à l'extérieur, encore sur les matchs qui nous restent à jouer, c'est-à-dire qu'on a joué six fois et on a pris neuf points, plus garder le rythme qu'on a à domicile, on devra avoir un capital point important à la fin. Retrouver la tête de la Ligue 2, c'est anecdotique ? Retrouver ? Ah oui, on l'avait perdu hier soir. Un petit peu plus de trucs. Exact. Pour moi, je l'ai dit avant, je l'ai dit maintenant, ce n'est pas important, parce qu'on sait très bien qu'aucune équipe, même les grands monégasques de l'an passé, n'ont été leaders toute la saison. Donc on sait très bien qu'à un moment donné, on perdra cette place, mais c'est quand même, je crois, la cinquième journée consécutive qu'on y est. Comme quoi, on arrive plutôt bien à gérer cette place. Maintenant, je l'ai dit, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'équipe qui est devant ou les équipes qui sont devant qui sont les meilleures. En tout cas, nous, on est l'équipe qui est effectivement, d'y rencontre, avons pris le plus de points, mais les choses peuvent très vite changer. D'ailleurs, le classement en termes de points le montre. Est-ce que vous pensez que nous sommes justement dans une deuxième phase du championnat où les niveaux ont un peu géré à ce niveau et que les différences ont justement été importantes aujourd'hui ? Je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée franchement là-dessus. Ce que je sais, c'est qu'on n'a pas joué tout le monde. Et donc, à partir du moment où on ne sait pas tous se rencontrer, c'est déjà difficile de faire un bilan. Maintenant, je pense, et on le voit déjà, je trouve que, hormis le score fleuve hier des Troiens qui ont une qualité énorme sur le plan offensif, et je ne suis pas surpris de ça, mais c'est très serré. C'est très serré. Ça veut dire que tous les matchs sont difficiles et c'est pour ça que tous les points comptent parce que tout le monde bagarre déjà. Et on n'est qu'à la dixième journée. Alors, je ne vous dis pas, quand on va arriver dans la deuxième partie de championnat, ça va être... Parce que je ne vois pas pour l'instant, nous y compris, évidemment, d'équipes qui survolent. La preuve, le classement est là pour en attester. Alors, peut-être que les choses vont se décanter un peu plus tard, mais je n'ai pas cette sensation-là ou ce sentiment-là. Est-ce que vous avez des regrets ? Jamais. Non, pas de regrets, parce que ça voudrait dire qu'on a dominé le match de la tête et les épaules et ce n'est pas le cas. On a fait un match solide, pour moi, d'une équipe qui occupe la place qu'elle a aujourd'hui. Un match solide de Ligue 2 avec certainement, je vous le dis, et j'en suis conscient, et les joueurs aussi, un manque d'un peu de fantaisie, un peu de ce qui fait de notre force habituellement. Mais on était là, je vous dis, on était un leader à l'extérieur convalescent par rapport au fait qu'on a pris 7 buts les deux dernières rencontres. Donc, vous savez très bien que les équipes qui se retrouvent en haut à la fin ne sont pas celles qui ont la 15e défense. Donc, avoir la première attaque, c'est bien, on ne l'a plus maintenant, mais il faut qu'on montre, et ce qu'on a montré aujourd'hui, de la solidité. Après, je sais que dans le jeu, on a les possibilités, on a les qualités, et notre jeu ne va pas être perturbé par rapport à ça. Vous restez sur 3 nuls de suite, mais vous êtes toujours devant. Oui, parce qu'on avait fait un départ tellement fort que... Et puis, le problème, c'est qu'il y a de la continuité, mais comme il n'y a personne qui, hormis Dijon, qui a fait une belle série et 3, en fait, personne ne se détache, parce que pour se détacher, il ne suffirait de pas grand-chose. 3 victoires de suite, et puis d'un seul coup, il y a une équipe qui va prendre le large, mais 3 victoires de suite, c'est dur à obtenir. Donc, voilà. Moi, vous savez, on a fait 10 matchs, je vous dis, on en a fait 6 à l'extérieur, c'est important. C'est important, parce que... Même si on essaie de gagner à l'extérieur, c'est quand même... Je trouve que c'est quand même plus difficile. Et... Et on a perdu une fois, quoi. On a perdu une fois sur un accident, parce que c'était un accident à Laval. Je trouve que derrière, on a montré de la constance et de la régularité. Donc, je pense que c'est de bonne augure pour la suite. Maintenant, je n'apprendrai rien à personne quand je vais dire que je pense qu'au moins 10 équipes sont concernées cette année pour... pour ce que tout le monde rêve, c'est-à-dire les 3 premières places. Voilà. Merci. Bonne journée. Romain, j'aurais presque envie de dire on va s'en contenter. Ouais, on va s'en contenter, parce qu'on est tombé sur une belle équipe de Créteil, quand même. On savait que c'était très athlétique. Voilà, on a eu dans le match ce qu'on nous avait dit déjà en préparation du match de la semaine et puis en causerie avant le match avec le coach qui nous avait prévenu que ça allait être un combat athlétique sur toute la rencontre. Et puis, voilà, ça a été exactement ça. Donc, le point du match nul à l'arrivée est mérité pour les deux équipes, je dirais. S'il y a un regret à avoir, c'était sur l'occasion de la première minute ? Ouais, exactement. Bon, c'est toujours pareil. Une première action comme ça dans un match, c'est toujours un peu délicat. Olivier Aurillac s'en voulait un petit peu. Bon, c'est comme ça. Après, ça fait partie du foot. Nous, ce qu'on voulait avant tout, c'était retrouver une rigueur défensive, essayer de ne pas prendre de but sur un match. Chose qu'on n'avait pas fait depuis un petit moment. Et déjà, ça, c'est un bon positif qu'il a dit le coach. Donc, je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus. Et puis, en termes d'occasion, au Créteil, il n'y a pas eu énormément d'occasion, mais nous non plus. Donc, c'est pour ça qu'à l'arrivée, le point du match nul, je pense, est logique. On a senti, vu des tribunes, qu'il y avait peut-être un petit peu moins de jus qu'à l'accoutumée. Et finalement, c'est peut-être la raison pour laquelle vous n'avez pas eu beaucoup d'occasion. On n'a pas eu le sentiment que vous pouviez faire beaucoup plus, finalement. Oui, non, vous avez raison. Je pense que, je dirais, il y a eu de l'intensité dans le match. Maintenant, il y a deux équipes qui se regardaient, qui se jaugaient un petit peu aussi. Nous, comme je vais me répéter, ce qu'on voulait, c'est être solide défensivement. Après, peut-être que ça nous a empêché d'être un peu euphorique dans nos attaques offensives. Mais bon, je pense qu'il faut aussi se contenter d'un point de match nul à l'extérieur, chose qui n'est pas négligeable, en Ligue 2, surtout. Et Angers, toujours leader. Et Angers, toujours leader. C'est ça qu'on regarde aussi. Je crois que Caen a perdu à Nîmes cet après-midi. Donc, c'est ça. Nous, il faut qu'on prenne des points. Le coach, il a eu un discours que je vais retenir. C'est qu'il a dit qu'on a eu une seule défaite en 10 matchs. Donc, voilà, ça, je pense que c'est un point aussi intéressant et un gros point positif. Si on ne perd qu'un match tous les 10 matchs, je pense que ce sera intéressant. Mais bon, je pense que, oui, peut-être. Aussi, il y avait l'horaire qui rentrait au jeu. 14h, c'est jamais facile. Il y avait quelques joueurs qui n'avaient pas encore joué à 14h cette saison. Ça nous avait réussi contre Châteauré-Auxerre. Bon, aujourd'hui, on prend un point à l'extérieur. Je pense que Créteil a mérité son point et nous, on a mérité notre point. Donc, à l'arrivée, il n'y a pas eu énormément d'occasions. Donc, voilà, c'est logique. Elle va faire du bien, cette petite coupure ? Oui, elle va faire du bien, cette petite coupure. Parce que là, on a enchaîné quand même 4 matchs lors des deux dernières semaines. C'est un rythme, mais quand même, bon, pour moi, moi, c'est nouveau, qui jouait en national l'année dernière. C'est vrai que c'est un rythme plus soutenu. Donc, à chaque fois qu'il y a ces petites travaux internationales, je les prends avec beaucoup de plaisir. Ça fait du bien un petit peu de se reposer. Merci beaucoup, Romain. De rien. De toute bonne chose pour la suite. Bon, on va commencer par ce qui va peut-être vous fâcher, mais c'est l'action de la première minute. Comment vous l'avez vécu ? Comment vous ressentez la chose après coup ? Dites-nous tout. Bah, mon maman me fait un super centre. Et puis, moi, je la vois très, 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 très belle. Et c'est vrai que je décroise un peu ma tête. Je me voyais déjà marqué, je pense, un peu vite. Et du coup, voilà, malheureusement, ça ne finit pas au fond. Donc, je m'en suis voulu un peu pendant 15 minutes. Mais bon, après, il fallait vite passer à autre chose. Et puis, se concentrer sur le match. Mais bon, après, c'est des choses qui peuvent arriver. Il faut relativiser, même si ça fait un peu « chier ». Et à votre décharge, on jouait depuis 60 secondes. Ce n'est pas évident. Ouais, non, mais bon, ce n'est pas une excuse. Il faut être prêt tout de suite. Donc, voilà, j'étais prêt. Mais bon, je me suis retrouvé là. Et malheureusement, ça n'a pas souri pour moi. C'est que je ne méritais pas de marquer aujourd'hui. Et derrière, il n'y a quasiment pas eu d'occasion, ni d'un côté, ni de l'autre. C'était très fermé quand même. Ouais, c'était assez fermé. Bon, eux, ils nous ont imposé un défi physique aussi. Notamment en essayant de jouer long. Et nous, on a essayé de poser le jeu. Mais c'était compliqué. Enfin, ce qu'ils venaient nous chercher haut. Ce n'était pas un match facile. Parce que c'est une équipe qui a un jeu un peu atypique. Donc, on a essayé de s'adapter. Mais c'est vrai que je pense qu'on aurait pu faire un petit peu mieux. Notamment dans les sorties de balles. Où des fois, on s'est peut-être un petit peu précipité. Où on aurait pu faire tourner deux, trois fois et repartir. Mais bon, voilà. C'est des choses qu'on va travailler, qu'on va améliorer. Ça reste un bon point quand même. Ça reste un bon point. Parce que c'est quand même une équipe qui n'est pas facile à jouer. Surtout chez eux. Donc, oui, c'est un bon point. Maintenant, il va falloir confirmer contre Renure. Et vous êtes toujours leader ? On est toujours leader. Mais bon, on est là. C'est vrai qu'on est bien. On est mieux devant. Enfin, il vaut mieux être ici qu'en bas. Mais oui, c'est dommage. Parce que je pense qu'on aurait pu mériter sur les deux, trois matchs. Qu'on vient de passer quelques points de plus. Bon, il y a des choses à travailler. Donc, c'est bien. Mais voilà, on est premier. C'est bien. Et il faut relativiser. Parce qu'au début de saison, ce n'était pas facile. On ne savait pas trop où on allait. Et du coup, là, c'est bien. Il y a du boulot. Il y a 15 jours pour bien bosser. Donc, on va bien préparer cette rencontre pour Tenure. Et faire plaisir à tous nos supporters. Et essayer de ramener trois points. Merci beaucoup, Olivier. De rien. Et puis sur les dix matchs. Merci. 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 Sous-titrage FR ?